Dans « Casser l'euro pour sauver l'Europe », on part du constat de l'échec de l'euro. On pourrait faire la liste de toutes les promesses non tenues. L'euro devait apporter un supplément de croissance, d'emploi. On a vu que finalement, la croissance a été plus faible que dans les pays de l'Union Européenne qui n'ont pas adopté la monnaie unique. L'euro devait faire converger les économies. Au contraire, l'euro a aggravé la polarisation entre les économies du Nord et les économies du Sud. On parlait de l'euro bouclier qui devait protéger l'Europe contre les crises financières. On a vu que la monnaie unique n'a absolument pas empêché la crise des suprêmes de traverser l'Atlantique et de toucher les banques européennes. Et puis surtout, l'euro n'a pas empêché la spéculation de se déchaîner sur les titres de dette européens à partir de 2010. Et puis, en 2012, aucune des promesses n'a été tenue. Et puis, face à cette crise financière devenue crise économique, devenue crise des dates publiques, les règles des traités européens ont obligé les États à mener la pire politique possible, c'est-à-dire une politique d'austérité qui n'a finalement fait qu'aggraver la récession, aggraver le chômage, nous enfoncer dans la déflation. Et tout ceci pour rien, puisqu'on n'a même pas réussi à réduire le niveau de dette publique. Voilà pour le constat. Alors, les fédéralistes disent, oui, mais la solution est simple, c'est l'union politique. Faisons du vrai fédéralisme politique européen, faisons le grand saut supranational. Et de fait, si la crise a confirmé une chose, c'est bien ça, c'est que faire une union monétaire sans union politique, c'est-à-dire sans budget commun, sans possibilité de transferts automatiques fiscaux, sans harmonisation fiscale, ça ne pouvait pas être viable. Et la crise l'a bien confirmé. Le problème, c'est que, sur le papier, nous sommes d'accord, c'est une très belle idée, cette Europe des peuples, cette Europe post-nationale. Nous disons dans ce livre que ceci n'est pas possible à court terme. Il y aurait, pour tout un tas de raisons, on peut en citer deux, d'abord une union politique, ça suppose une union budgétaire, des transferts automatiques pour stabiliser une région, une région qui se trouve en difficulté est automatiquement stabilisée dans un pays, comme la France. Là, concrètement, ça voudrait dire que l'Allemagne accepte de transférer l'équivalent de 9% de son PIB. L'Allemagne n'a jamais voulu de ce type de transferts, ce n'est pas pour rien qu'elle avait imposé la clause de non bail-out dans le traité de Maastricht de 1992. L'Allemagne ne veut toujours pas avoir à transférer autant d'argent, et on peut la comprendre d'ailleurs. Et puis aussi, faire un vrai fédéralisme politique, pas un fédéralisme technocratique, coercitif, d'une super commission européenne non élue, ce qu'on fait en ce moment. Faire un vrai fédéralisme politique des citoyens démocratiques, il faut que les peuples soient d'accord. Les peuples ont été tenus à distance depuis le début de la construction européenne, donc il y aurait beaucoup de rattrapage à faire là. En France, la population a été consultée trois fois par référendum depuis le début, en 50 ans. La dernière fois qu'on leur a demandé leur avis en France, c'était en 2005, lors du TCE. Et la réponse à la question « voulez-vous plus de cette Europe ? » a été non. Bon, l'opinion, le résultat n'a pas été pris en compte, bien sûr. Il ne suffit pas qu'une certaine élite veuille cette Europe-là, rêve de ce fédéralisme-là, pour qu'il puisse se produire, pour qu'il puisse surgir du jour au lendemain. Or, ce qu'on dit, c'est là, il y a urgence. On a 20 millions de chômeurs dans la zone euro, 26 millions de chômeurs dans l'Union européenne. On sombre dans la déflation. Il y a urgence politique aussi. L'extrême droite explose partout. En France, on le voit bien. En Grèce, on a quand même un parti néo-nazi qui a fait son apparition. Donc, même si ce rêve fédéral-là, on peut le garder en tête pour plus tard, là, il faut faire vite. Et nous disons que le plus simple, la voie la plus accessible, c'est de revenir tranquillement en arrière, aux monnaies nationales, abritées par une monnaie commune. En fait, on pourrait envisager que l'euro-monnaie unique devienne une monnaie commune. Mais d'admettre qu'on s'est trompé, l'euro-monnaie unique a été mal pensé, mal fait, mal conçu. On en paye le prix aujourd'hui. Admettons qu'on s'est trompé, revenons en arrière et reconstruisons, sur des bases plus saines, un autre commun européen, un autre commun monétaire européen. Alors, revenir aux monnaies nationales, ça présente vraiment deux intérêts principalement, je dirais. Évidemment, premièrement, c'est la possibilité pour les pays du Sud de dévaluer. Et donc, de retrouver une bonne dose de compétitivité, ce qui permet d'arrêter la guerre des salaires, à qui pourra baisser le plus ses salaires, à qui pourra baisser le plus sa fiscalité sur les entreprises. On arrête la course au moins dix ans sociale, salariale, et les pays du Sud peuvent dévaluer. On explique dans le livre comment une monnaie commune permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus de guerre, de dévaluation compétitive, que ça ne soit pas une jungle de dévaluation compétitive, et que ça puisse se faire sur des bases négociées politiquement, dans le calme. Donc, premièrement, possibilité de dévaluer. Deuxièmement, et en fait, c'est surtout ça, l'intérêt principal, en fait, de sortir non pas seulement de l'euro, mais de tous les traités. Qui organisent la zone euro, c'est le fait de retrouver sa souveraineté pour chaque pays. Ça veut dire que chaque pays peut mener une politique monétaire, donc de taux, de change, adaptée à sa situation. Et puis, plus largement, chaque pays peut de nouveau mener une politique budgétaire, économique, adaptée à sa conjoncture, son modèle social, son modèle productif, son niveau d'inflation. Chaque pays retrouve des marges de manœuvre politiques, parce qu'actuellement, on ne peut rien faire, on est paralysé. On est sous l'emprise des marchés, sous l'emprise des règles aberrantes des traités, qui nous demandent une seule chose, c'est l'ordre d'oxy budgétaire, rien d'autre. On est donc en pilotage automatique, et on va droit dans le mur. On ne peut rien essayer. Et sortir de l'euro et des traités, ça ne va pas résoudre tous les problèmes d'une baguette magique, mais ça permettra au moins d'essayer. Le seul parti qui revendique ce programme-là, c'est le Front National. Et c'est la raison pour laquelle cette option-là est radioactive, et que c'est très difficile d'en parler dans le débat public, puisque la sortie de l'euro a été étiquetée Front National. Et nous, on dit que ça, c'est le meilleur moyen de laisser tout l'espace au FN, s'il n'y a que Marine Le Pen qui peut parler de ça. Donc, on conteste ce monopole-là, et on refuse que ce débat soit interdit sous prétexte que Marine Le Pen, en effet, a récemment son cheval de bataille. Le problème avec ce stigmate-là, ce stigmate FN, c'est que dans le débat public, on a tendance à assimiler et sortir de l'euro avec un projet de repli sur soi, un projet xénophobe d'extrême droite. Or, il n'y a aucun rapport entre partager ou non une monnaie avec ses voisins et avoir une politique nationaliste de fermeture, anti-immigrés. Ça n'a aucun sens de faire cet amalgame-là. On peut très bien vouloir avoir envie de continuer la construction européenne sans partager la monnaie avec ses voisins. On peut avoir envie d'approfondir l'aspect, les échanges Erasmus, les échanges d'étudiants, de touristes, de travailleurs, de la recherche, des traductions. L'Europe, ça peut être plein d'autres choses. On n'est pas obligé d'avoir comme seul ciment une monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada